Ceux qui tabassent leur chien à mort ou ceux qui mettent de l'acide sur le chien, la pédagogie. Mais ces gens-là, on ne peut que les punir parce que ces gens-là, il n'y a rien qui sauvera ces gens-là. C'est des ouf, ils sont tarés. Alors moi, je m'appelle Romaric, je suis cofondateur d'Esprit Dog. Esprit Dog, on l'a créé il y a trois ans pour essayer de donner accès à l'éducation canine aux plus grands nombres de personnes. On va leur rendre accessible, que ce soit financièrement, mais aussi dans le discours, l'éducation canine. Et moi, c'est Tony, je suis aussi cofondateur d'Esprit Dog et l'éducateur canin d'Esprit Dog. La plus banale, malheureusement, c'est la violence. Mais une espèce de violence qui n'est pas mettre un coup de poing sur un chien, mais qui est plus réglée absolument tous les problèmes qu'un chien pourrait avoir, ou même ceux qu'il n'a pas, à l'aide de coups ou de colliers trangleurs, colliers à pic, colliers électriques. La violence entraînant la violence, plus le chien va avoir de l'hostilité, plus le maître va en avoir aussi. Et ensuite, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de maîtres aussi de chiens qui sont maltraitants, mais sans le vouloir et sans le savoir. Et quand ils s'en rendent compte, souvent, ça leur fait du mal aussi. Il y en a, c'est des ordures, qu'on soit d'accord. Mais il y en a d'autres aussi, juste parce qu'ils ont été mal conseillés par des éducateurs, juste parce qu'on leur a dit d'utiliser tel ou tel outil, sont devenus maltraitants. Je pense que c'est très bien de le montrer, mais ça serait encore mieux si ces gens-là étaient punis. Quand on voit des influenceurs mettre de l'acide sur un chien et se retrouver à des PMP et ensuite aller faire la fiesta parce qu'ils sont tout fiers d'être passés là-bas. Maintenant, si ces gens-là, tout d'un coup, on disait, tu vas prendre 5 ans de prison, et enfin, voilà, on ne discute plus. Là, tout d'un coup, ça aurait une vraie répercussion. Le collier à pique, ça n'existe pas en éducation canine. Comme ça, ce n'est pas compliqué. Ce collier-là était fait avec les piques dans l'autre sens pour protéger les protecteurs de troupeaux, notamment le montagne des Pyrénées, des attaques de loups, de qui n'a jamais été fait pour apprendre à un chien à marcher en laisse, par exemple. La pédagogie. La pédagogie. Il faut expliquer aux gens comment fonctionne un chien, au-delà des accessoires, au-delà de tout ce qu'on pourrait mettre comme gadget, il faut d'abord expliquer aux gens comment ça fonctionne. Il faut aussi expliquer aux gens, en amont, avant de récupérer le chien, qu'est-ce que ça implique, en fait, de le récupérer ? Alors oui, il y en a qui diront, ouais, mais ceux qui tabassent leur chien à mort, ou ceux qui mettent de l'acide sur le chien, la pédagogie. Mais ces gens-là, on ne peut que les punir, parce que ces gens-là, il n'y a rien qui sauvera ces gens-là. C'est des oufs, ils sont tarés. Donc à partir de là, on ne peut rien faire pour eux. Maintenant, pour tous les autres, par contre, il y a la pédagogie, et c'est eux qu'il faut aller chercher, qu'il faut sauver. Les autres, il faut juste les enfermer. Il n'y a pas de choix. Et je pense qu'il faut arriver à recentrer un tout petit peu plus le qu'est-ce que la maltraitance, pour qu'on puisse avancer. Parce que des signalements pour maltraitance, il y en a, mais des kilos entiers. Et au final, ça sature complètement toutes les organisations qui doivent intervenir. Et au final, elles n'interviennent plus que si on a coupé trois pattes à un chien. Et c'est vraiment dommage. Aussi, ça fait chier le voisinage. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maltraitance. Les gens signalent à partir du moment où ça les dérange, eux. L'éducation, forcément. Le chien, c'est aussi le produit de son environnement. Il va y piocher quasiment 80% de sa personnalité, de tout ce qu'il va faire, qu'il est lui à l'âge adulte. Donc forcément, et c'est là où on en revient aussi un petit peu à la façon d'éduquer. Si on offre la guerre à quelqu'un, il vous rendra la guerre. Il y a eu un fait divers il n'y a pas longtemps avec De Rockweiler. Le monsieur qui était un joggeur, le pauvre, s'est fait complètement massacrer. Il a 120 points de suture. Donc c'est absolument horrible. Et donc on peut tout à fait comprendre même un discours un peu exagéré de sa part sur l'analyse qu'il en fait. Mais parce que le pauvre, il s'est fait massacrer. Et donc ça, on l'entend complètement. En revanche, si on analyse d'un point de vue technique, vraiment purement technique, on se rend compte qu'il ne ralentit le pas quand il est en train de courir. Donc il modifie sa façon de se comporter lui. Alors que ça aurait été deux bichons, il ne l'aurait jamais fait. Ensuite, il va repousser ces deux chiens qui ne sont pas hostiles au moment où il les repousse. Pareil, ça aurait été deux labrador, il ne l'aurait pas fait. Et c'est au moment où lui devient, sans même le savoir, l'agresseur qu'il va avoir une riposte. Et là, ça va faire des dégâts terribles. Et il sera marqué à vie. Alors c'est évidemment, moi je ne jette pas du tout la pierre parce que c'est terrible. Et puis quand on se retrouve, si on n'est pas habitué aux chiens et qu'on se retrouve avec deux grands chiens qui arrivent comme ça, 100 mètres, ça peut mettre mal à l'aise. Mais c'est aussi pour dire, attention, la pédagogie, si on l'abandonne, c'est foutu. Et toutes les lois du monde ne pourront jamais rien y changer. Et c'est en ça que la loi sur les chiens catégorisés, par exemple, elle est dramatique. C'est-à-dire que même avant de naître, le chien est condamné. Et surtout, le maître, qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal, c'est le même tarif, muselière, laisse et tout ce qui va avec. Il faut se poser des questions quand on prend un chien. Il faut se poser des questions sur l'éducation. Il faut avoir une méthode pour éduquer son chien et c'est bien. Maintenant, il ne faut aussi pas trop se poser de questions et vraiment pas de stress. Et il ne faut pas oublier aussi que le chien, il ressent en tout. C'est-à-dire que plus tu vas être stressé, plus tu vas être énervé, plus tu vas te poser des questions, plus lui, il va se poser des questions et il va se dire c'est quand même chelou tout ça. Et c'est là que les petits problèmes, ils peuvent commencer. Sauf que des petits problèmes derrière, des fois, ça donne des gros problèmes.